Ils ont été finalistes de la Ligue des Champions africaines en 1964, le stade malien, champion du Mali à 15 reprises. Ils ont gagné 16 fois la Coupe du Mali, ils ont été 8 fois finalistes et dans quelques instants le coup d'envoi de ce match va être donné par M. Labrosse, vous voyez les deux attaquants, Ahmed Abdelgani, motivés pour ce match. Comment vont réagir ces deux équipes-là, prétendantes, pour jouer justement les demi-finales ? On est parti, c'est l'Egyptien qui donne le coup d'envoi dans ce match avec un ballon très très loin là. On va chercher un de ses partenaires et ce sera la première touche pour les Égyptiens. Il n'y a pas de rome d'observation, tout de suite le ballon devant. El Arda, on écarte le jeu, c'est bien joué Mohamed Matkour qui essaie de passer très bon autour. Le Sidibé Abdoulaye là, qui va rechercher, c'est bien joué, ce contrôle orienté là. Le Bagayoko Ousmane, il y a du talent aussi. Ah là, il a trouvé, il a trouvé plus fin, il y a un peu de nervosité, il faut que ça se calme. Quelques mots là, Mohamed El Arda. On va avoir ceux-là. On joue un peu des mains. Nervosité, il faut se calmer messieurs. Restons fair play. Voilà, plus est correct, c'est un bon terrain pour développer du bon football. Attention avec ce centre là-bas, dans la phase de réparation, point de pénalty, on se dégage comme on peut du côté malien. Attention, c'est bien joué, bonne défense là. Il va laisser sortir ce ballon. Avec ce long ballon, pour Sidibé Abdoulaye. C'est bien joué, en tout cas, Bagayoko, très fin technicien, il s'est joué en première attention, il fait des bons contrôles orientés. Bien sûr, c'est lui le métronome de cette équipe du stade malien. Il doit prendre le jeu à son compte. Et jouer plus haut, bien sûr. Attention, avec cette frappe directement dans les bras du gardien. Qui a pu s'en saisir. Attention, il va quand même aller jusqu'au bout. Là, c'était un coup d'épaule. Il est costaud aussi, Sidibé Abdoulaye. Il est costaud, il va aller jusqu'au bout aussi. Très bon retour du défenseur, qui a su mettre le ballon dans les jambes de l'adversaire pour récupérer la touche. Attention avec cette balle là. Et donc, dans 10 secondes, nous allons atteindre les demi-heure de jeu. Et toujours ce score de 0 à 0. J'ai bien joué le ballon là-bas, écarté sur le côté droit. Il attend un peu trop dans les jambes de l'adversaire pour récupérer la touche. Attention avec cette balle là. Et donc, dans 10 secondes, nous allons atteindre les demi-heure de jeu. Et toujours ce score de 0 à 0. J'ai bien joué le ballon là-bas, écarté sur le côté droit. Il attend un peu trop. Et ce centre là, il n'a pas pu contrôler cette balle. Peut-être la reprise. Encore contrée par son partenaire. Il va aller jusqu'au bout. Ils ont failli se contrer tous les deux là. Il est malin, Koulibaly-Bakari. Il est malin. Ce ballon qui est rebondi devant lui. Personne n'a l'attaque. Le gardien qui est un peu trop court. Le défenseur aussi. Et lui avec ses grandes jambes, tout de suite, il a mis son pied. On va le revoir. Frappe contrée. Justement. Il va aller jusqu'au bout. Koulibaly-Bakari, regardez. Son coup de rein là. Il passe au premier défenseur. Il arrive. Et ce sera un corner. Encore là. Au point de pénalty. Et encore. Il fallait qu'il sorte... Kameni Mathurin. Il ne s'est pas arrêté le joueur. Il va falloir qu'il aille s'excuser. Il aurait dû s'arrêter. On va revoir ceux-là. Le contrôle manqué. De Koulibaly-Bakari, il ne s'est pas arrêté. Certes, le gardien se jette bien aussi. On va aller soigner le gardien qui reste... Aller, Mohamed Mathur, qu'on a beaucoup vu sur le côté gauche. Et ce ballon qui est contré. Avec ce pressing malien. C'est bien joué. Sidibe Abdulla. Sidibe Abdulla qui repasse par son bas avec son partenaire. Avec ce ballon mis dans la profondeur. Contré par un défenseur. Dombi Hachek Mohamed Cherif. Qui récupère ce ballon. Voilà, attention. Allez, on joue rapidement. On veut prendre cette défense à défaut là. Avec ce long ballon mis vers l'avant. Ce ballon qui est prolongé de la tête. Et qui tombe dans les pieds du défenseur. Qui n'a plus qu'à se dégager. Allez, Ahmed Dassem là. Qui passe sur le côté droit. Ce pressing de Koulibaly-Bakari. Même s'il est seul. Il a une pression. Maintenant, rêvé à une deuxième finale continentale. 45 ans après la finale perdue de la première coupe des clubs champions. Contre les Camerounais de l'Oryx de Douala. Et il y a une très bonne contre-attaque ici de la part des Maliens. Un centre peut-être, une tête et un troisième but arrive. Magnifique. Magnifique. Et on soulève le coach, Djamel Djibril. Et un but venu tout droit de la part de Koulibaly-Bakari. Et la joie des joueurs. Et la joie de tout un peuple. Et la joie d'un public. Venu ici présent. Encourager l'équipe du stade Malia. Ensuite à cette très bonne récupération à l'arraché de la part de Sidibe Abdoulaye. Qui rentre dans la surface de réparation. Qui nous envoie un centre magnifique sur la tête de Koulibaly-Bakari. Regardez. On s'arrache pour aller récupérer le ballon proprement. On arrive dans la surface au centre du pied gauche. Et un but splendide pour Koulibaly-Bakari. Qui vient libérer le stade Malia de cette demi-finale. Retour dans cette coupe des confédérations africaines. Et le peuple qui se lève. Et le public qui encourage et qui crie son équipe du stade Malia. Qui mène sur le score de 3 butins. Et le doublé pour Koulibaly-Bakari. C'est splendide l'ambiance qu'il y a ici dans ce stade. Modibo, Keïta, vraiment magnifique. Avec un match très enjoué de part et d'autre. Les Égyptiens, je vous le disais, qui avaient été effectivement entreprenants. En début de première période et en début de seconde période. Même si les Malians avaient eu une première occasion à la première minute. Et les Malians ont eu la confiance de leur coach. D'un public. De tout un peuple. Pour mettre un troisième but. Et c'est du très beau jeu qu'ils nous fournissent ici. Et on s'arrache sur tous les ballons. On essaie de rien laisser de côté. Sidibe Abdoulaye qui est à fond dans ce match. Adel Mostafra. ... Merci. Les Maliens qui ont réussi à revenir lors de cette première période, au bon moment, ont réussi à égaliser rapidement pour ensuite faire le break dans ce match. Le match, tant important pour ces deux formations, car c'est une demi-finale retour de Coupe des Confédérations, afin de valider son ticket pour les finales et rejoindre l'entente de cetif qui est déjà qualifié. C'est Cagouré qui joue en deux temps, qui voit son ballon contré. Il essaie de ressortir proprement avec la défense malienne. Accélération ici de la part. Joueur Maliens, on joue collectif, on joue pour l'équipe. C'est intéressant à regarder. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps. Et le public qui applaudit cette première prestation, cette première à mi-temps de la part du Stade Maliens, suite à deux buts mis par le premier Koulibaly Bakary à la 31ème. Et un deuxième but qui a permis de faire le break pour le Stade Maliens. Regardez, suite à cette frappe, vraiment magnifique et splendide venue d'une autre planète, de la part d'Abdelaziz Toufi Hassan. Un but splendide qui restera dans les annales de la Coupe des Confédérations africaines. Mais juste derrière, le Stade Maliens a réussi à concrétiser et à égaliser par Koulibaly Bakary. Et un deuxième but pour faire le break dans cette première période. Grâce notamment aussi au grand Bagayoko Ousmane, suite à un ballon renvoyé loin devant. Et là, on a pu revoir le ralenti de la frappe de Bagayoko Ousmane. Qui avait réussi à effectuer aussi un très beau geste technique suite à une feinte. Et là, le but de Koulibaly Bakary. Un superbe but, un contrôle orienté. Côté intérieur et une frappe sèche du gauche. Restez connectés avec nous sur Afnex LC2 pour suivre ce match de très près, mes très chers amis téléspectateurs. Et nous aurons l'occasion de voir une superbe deuxième mi-temps pour le compte de cette demi-finale retour des Confédérations Cup 2009. Merci à vous et à tout à l'heure. De retour dans ce stade de Mojibo Keïta pour les matchs de la Coupe des Confédérations. Ce match retour des demi-finales qui oppose le stade malien face à l'NP de l'Egypte. Pour le moment, l'avantage tourne en faveur de la part du stade malien qui a effectué une très bonne première mi-temps. Même si le début de cette première période a été plutôt bien négocié par les Égyptiens avec une très belle frappe. Venu, je vous le disais tout à l'heure, venu d'ailleurs, une frappe qui avait été mise au-delà des 30 mètres sèches en lucarne gauche du portier malien et qui a été concrétisé par Abdelaziz Toufik Hassan, les Égyptiens, pour le premier but à la 8ème minute. Ensuite, un deuxième but est venu en faveur et du côté du stade malien pour réveiller le public et le faire lever et le faire danser et le faire revivre avec une très belle égalisation de la part de Koulibaly Bakary et ensuite juste derrière avec un long dégagement et une frappe par le défenseur qui a renvoyé son ballon en direction de Bagayoko sous vos yeux que vous voyez ici rejoindre ses coéquipiers et qui a réussi à effectuer un très beau geste. Voilà le ralenti que je vous disais tout à l'heure, une très bonne frappe de derrière. Et Bakayoko qui récupère ce ballon, un petit pont, il accélère dans la surface de réparation, il nous met ce ballon fond des filets, ce qui fait 2 à 1 pour le moment pour le stade malien. Un match très enjoué, un match très attendu par les spectateurs, vous-même aussi chers téléspectateurs et notamment aussi par l'ensemble des fans et des spécialistes du football africain. Un match très regardé ce soir et qui va nous permettre de voir qu'elle sera effectivement l'équipe qui va rejoindre en finale l'entente de cet if, l'équipe algérienne qui a réussi à se qualifier cette semaine. Et le coup d'envoi est lancé pour cette deuxième période. Et les Maliens qui accélèrent rapidement, réussissent dans la surface de réparation, il nous frappe ! Qui passe juste à côté, c'est dommage ! Impressionnant au bout de 15 secondes de jeu, les Maliens qui sont plutôt très entreprenants et arrivent à bout des Égyptiens qui se laissent aller et qui restent transparents dans cette première minute de seconde période. On touche là de la part de Gébita Raphael. C'est un peu équipier et qui a été contré en corner par Ahmed Elmey Hamadi. Défenseur égyptien, premier corner de cette deuxième période. Mais on voit toute l'inquiétude de la part du coach égyptien. Ce Slimane, la premier corner dans cette deuxième période, au troisième poteau qui ne trouve personne. Les corners sont tant importants. Ils doivent être joués très sérieusement et ne pas laisser un ballon de côté pour obtenir le maximum d'occasion et assurer un maximum d'action et ensuite de concrétisation derrière car il ne suffit pas simplement de savoir apporter le ballon devant et centré mais aussi de concrétiser. Et ça, c'est le rôle des attaquants, des joueurs décisifs, c'est un des rôles les plus difficiles dans le football. Le poste d'attaquant qui est un poste très convoité mais très difficile. déjà quitté Sombeila pour la relance de ce 6 mètres. On renvoie loin le ballon devant avec Sisoko qui rejoue derrière Touré. Et une belle construction aussi de la part des Maliens et c'est dommage ! Ça aurait pu effectivement permettre à Koulibaly Bakary d'inscrire un troisième but et son deuxième dans ce match. Dumbia qui est allé effectuer ce coup franc et qui a été lancé par Koulibaly Moussa. Ballon ressorti par la défense égyptienne loin devant. Koulibaly Moussa qui renvoie ce ballon sur son côté gauche. Et Diakite Sombeila qui prend ses responsabilités pour envoyer loin ce ballon devant. En touche, sous le regard serein et confiant du coach malien Diame Dibril. Égyptien qui relance ce ballon en touche. Frappe contre et attention. On ressort avec le Mali. Très bien joué ici de la part de Mohamed Rega mais il est faute ! Vraiment une très belle action de sa part et un très bon débordement. Un petit peu peut-être du cinéma ici mais on peut le revoir sur cette image. Et le pied droit, le pied gauche il travaille. Le ballon des deux pieds. Et là une petite faute sur Abdelaziz Toufiq Hassan, le buteur du côté égyptien. qui avait effectué un débordement vraiment magnifique. En utilisant ses deux pieds. Et le coach qui demande à son joueur Abdelaziz de se replacer. qui va être joué par Adel Mostafa. L'arbitre qui demande au joueur malien de reculer et d'être à distance de ce ballon. pour ce coup franc tiré au-delà des 25 mètres côté gauche. Et bonne récupération de Touré qui joue avec Dumbia. Qui renvoie loin devant Koulibaly Bakari qui était à la limite du hors-jeu. C'est parti, c'est parti. Et bien sûr, c'est parti. C'est parti. Avec le On partira proprement avec les Maliens Attention à ne pas jouer avec le danger derrière On relance loin devant Les égyptiens malgré ce score qui reste concentré Qui essaient d'être entreprenant attention à cette faute Peut-être dans la surface mais l'arbitre ne signera pas de faute Une remise en jeu et une touche Le Stade Magnin et l'entente de Cetif Qui avait effectué une bonne opération Lors des matchs allés pour cette demi-finale de Coupe des Confédérations Africaines 2009 En tenant en échec respectivement l'NP pour le Stade Magnin et le Bayelsa United pour le Cetif Le Stade Magnin qui avait effectivement créé la surprise à l'extérieur En ouvrant la marque par Ousmane Bagayoko à la 22ème minute de jeu Les égyptiens ont égalisé quelques minutes avant la pause Sur un pénalty transformé par le milieu de terrain Adel Mostafa Le Stade Magnin revenait à la marque à la 72ème minute Sur une frappe dans un angle fermé De la part de Bakary Koulibaly qui a surpris le gardien Amer Mohamed Le Stade Magnin qui peut maintenant rêver à une 2ème finale continentale 45 ans après la finale perdue de la 1ère Coupe des Clubs Champions Contre les Camerounais de Lorix de Douala Et il y a une très bonne contre-attaque ici de la part des Maliens Un centre peut-être une tête et un 3ème but arrive Magnifique Magnifique et on soulève le coach Djano Djibril Et un but venu tout droit de la part de Koulibaly Bakary Et la joie des joueurs Et la joie de tout un peuple Et la joie d'un public Venu ici présent Encourager l'équipe du Stade Malia Sout a cette très bonne récupération A l'arraché de la part de Sidibé Abdoulaye Qui rentre dans la surface de réparation Qui nous envoie un centre magnifique Sur la tête de Koulibaly Bakary Regardez on s'arrache pour aller récupérer le ballon Proprement on arrive dans la surface au centre du pied gauche Et un but splendide pour Koulibaly Bakary Qui vient libérer le Stade Malia De cette demi-finale Retour dans cette Coupe des Confédérations Africaines Et le peuple qui se lève Et le public qui encourage et qui crie Son équipe du Stade Malia Qui mène sur le score de 3 but 1 Et le doublé pour Koulibaly Bakary C'est splendide l'ambiance qu'il y a ici dans ce stade Modibo Keita Vraiment magnifique Avec un match très enjoué De part et d'autre Les Égyptiens je vous le disais Qui avaient été effectivement Entreprenants En début de première période Et en début de seconde période Même si les Malians avaient eu une première occasion A la première minute Et les Malians Ont eu la confiance De leur coach D'un public De tout un peuple Pour mettre un troisième but Et c'est du très beau jeu Qu'ils nous fournissent ici On s'arrache sur tous les ballons On essaie de rien laisser de côté Sidibe Abdoulaye Qui est à fond dans ce match Sorti Sorti du joueur Ahmed Mohamed Pour la rentrée D'Assale Pardon Ahmed Moustafa Qui effectue son entrée Et première Premier changement Du côté des Égyptiens Dans ce complexe de Modibo Keita Au Mali Les Égyptiens Je vous le rappelle Qui font le déplacement ici Dans le stade Modibo Keita Pour essayer d'espérer Une qualification au final Et rejoindre l'équipe algérienne De cetif Déjà qualifié Mais pour l'instant Un avantage Tourne autour Du stade Malien Qui mène Sur le score De 3 buts à 1 Deux réalisations Un doublé de la part De Koulibaly-Lakari Et un très beau but aussi En faveur De Bagha Yoko Ousmane Alors que je vous le rappelle Le score A été ouvert Par les Égyptiens Et une frappe Splendide Venue Venue d'ailleurs Et la Bagha Yoko Qui accélère sur cette Action Et sera rattrapée Par le défenseur Égyptien Une frappe Rosé Qui passe légèrement A côté du poteau gauche C'était bien tenté De la part Du joueur malien Et du défenseur Saco Dibryl Et là les joueurs Qui ne s'entendent plus Parler avec Tout ce bruit Dans ce stade Toute cette ambiance Toute cette chaleur humaine Que nous procure Le complexe Modibo Keïta Et du très beau jeu Aussi de la part Des Maliens Une combinaison A 4 Et peut-être Une faute Et non Signale l'arbitre Tous les cas On avait eu Une belle Construction de jeu En deux touches Une touche de balle Maximum C'était vraiment Très bien joué De la part des Maliens Il a dû avoir Un petit coup Mais rien de grave Il a pu l'envoir Sur cette action L'arbitre Qui demande Aux joueurs De se lever rapidement Regardez sur ce ralenti Voilà Il vient Plonger Au pied Du joueur Égyptien En ayant essayé De récupérer le ballon Ça n'a pas été Le cas En tous les cas Juste avant On avait eu Une belle occasion Une belle construction de jeu En deux touches Et une touche maximum De balle C'était vraiment Très bien joué De la part des Maliens C'est comme ça Qu'ils doivent jouer Toujours en première intention Toujours essayer D'anticiper le jeu La propreté Dans le geste Aussi Est importante Car c'est comme ça Qui vont réussir A construire Et là Regardez les coachs égyptiens Qui sont Vraiment Au-delà de ce match Ils sont Pas du tout présents Ils sont très tristes Les égyptiens De voir leur équipe L'NP Menée Par 3 buts à 1 Et je vous le disais Tout à l'heure Le stade manien Qui peut désormais Rêver A une deuxième finale Continentale 45 ans Après la finale Perdue De la première coupe Des clubs champions Contre les Cameroulais De l'Oryx De Douala Un très beau souvenir Il y a maintenant 45 ans C'est impressionnant Et l'équipe nigérienne Du Bielsa United N'a pas réussi A faire Trembler A faire peur Les joueurs De l'entente De cetif Les algériens Qui ont réussi A se qualifier Pour cette finale Et cette édition 2009 De la coupe Des confédérations Le vainqueur De ce match Entre l'NP Et le stade manien Rencontrera bien évidemment L'entente De cetif En finale De la coupe Des confédérations Africaines Pour cette Nouvelle édition 2009 Zekagouré Qui va Lever son joueur Et lui demander D'être courageux Une belle image Zekagouré Qui lève son joueur En lui demandant De se lever Et de reprendre son esprit Voilà Le buteur Abdelaziz Toufi Kassan Qui se laisse aller Et qui Regardez cette ambiance Regardez Ce public Qui applaudit Son équipe Qui crie son équipe Qui chante Depuis tout à l'heure Depuis ce troisième but Une ambiance magnifique Et c'est Seulement En Afrique Que vous pouvez voir ça Mes très chers téléspectateurs Et c'est seulement en Afrique Que l'on peut vibrer Dans le très beau stade Que ce soit au Mali En Egypte Au Bénin Au Nigeria En Côte d'Ivoire En Algérie Dans l'ensemble De ces pays Africains Vous aurez toujours Une très belle ambiance De très beau stade Qui vous procure Une émotion Très Très sensationnelle Je ne trouvais pas le mot Et là Un joueur malien Qui est sorti Sur Sivière Dumbia pour la frappe Contré Qui sortira Sûrement En corner Mais non On est signé à l'arbitre On ressort En catastrophe Du côté des Gézipsiens Zekagouré 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 Qui temporise Qui rejoue derrière Une talonnade Sur le joueur Ahmed Elmé Amadi Qui centre Zekagouré Qui frappe Et Zekagouré Qui avait le cadre En face de lui Et qui n'a pas réussi A concrétiser Cette belle occasion De revenir A 3-2 Un centre De la part Des Gézipsiens Et la tête Et un deuxième but Du côté Des Gézipsiens Venu tout droit Venu du côté gauche Zekagouré Qui reprend ce ballon Je vous le disais tout à l'heure Zekagouré Qui ramassait Qui essayait de ramasser Et lever son joueur En lui demandant De se relever Et une tête justement De Zekagouré Ce thème courageux Une tête magnifique Déviée Et inscrit Et ça fait 3-2 Et le Stade Mania Qui n'est pas Effectivement sûr De remporter ce match Et qui doit Absolument Faire Très attention De ne pas se reprendre Un but Qui serait synonyme D'égalisation Et Qui pourrait rendre Difficile ce match Même si pour le moment On est reparti de plus belle Dans ce début De deuxième période Et c'est une première Dans l'histoire Malien La qualification historique Du Stade Mania Dans la coupe De confédération Cette coupe aussi prestigieuse Ça serait vraiment Intéressant pour L'ensemble du peuple Et l'ensemble du staff Et des joueurs De se qualifier En finale De cette coupe Des confédérations 2009 Le match n'est pas terminé Ils doivent Rester concentrés Ils doivent faire attention Et être vigilants Au niveau défensif Et je vous le rappelle Je vous signale Que Le Stade Mania Avait réussi A confirmer Une belle performance En écartant En coupe des confédérations Etihad Kémisset du Maroc Ce qui a permis Au Mali D'être présent A la face des poules De cette compétition Elle a un changement Rapide effectué Par le coach Égyptien Le numéro 21 Qui va effectuer Son entrée Qui n'est autre que Le grand de Faunet Vincent de Paul L'Égyptien Qui joue La carte offensive Et qui nous rentre Des joueurs Attaquants Est-il besoin De rappeler Que le Mali N'avait jamais goûté A la face de poule Depuis la création De la nouvelle formule De la CAF En 95 C'est donc vraiment Un rêve De les voir ici En demi-finale Retour Le rêve se réalisera Effectivement Lorsque L'équipe Arrivera Au bout De cette équipe Égyptienne Pour essayer De rejoindre Cetif L'équipe algérienne La première qualifiée Très bien joué Ici sur le côté gauche Un ballon décalé Avec Sacaudi Bré Qui frappe Et qui voit Son ballon Contré En corner 67ème minute De jeu Corner En faveur Du Mali Corner tiré Par le numéro 24 Sisoko Abdoulaye On ressort Le ballon Timidement Du côté Des Jezipsiens Qui le mettent En touche On sève Dé té Tu Dis Du Just Des JezipsIES Entre Les Des Jezipsiens Des Jezipsiens Des Jezipsies Les Des